Hey, bienvenue à l'épisode de cette semaine, tout le monde. Cette semaine, là, là, cette semaine, c'est sérieux, OK? C'est sérieux, il n'y a personne qui réussit. On parle d'un sujet controversé. On sait qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord en parlant de ça. Mais c'est pas grave, on le fait pareil, parce qu'on aime ça, le monde qui ne sont pas d'accord. C'est pas grave, OK? On va parler d'hormones de croissance cette semaine. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit en parler un petit peu, jusqu'à un certain degré, parce que les gens ne savent pas nécessairement trop c'est quoi. Puis moi, le premier, moi, on dit que je ne suis pas un expert du tout là-dedans, vraiment pas. Fait que c'est pour ça qu'Antoine fait ses recherches, puis tout ça, pour être capable de nous expliquer ça en détail. Puis moi, tout le temps, ce que je me suis dit avec ça, c'est parce qu'il y a du monde qui ont l'air... Tu sais, quand tu regardes quelqu'un, là, t'es comme... Il a genre 55 ans, mais il a l'air de rentrer dans la quarantaine. Puis t'es comme... Puis il n'a pas nécessairement l'air d'avoir des chirurgies ou rien de ça. Puis je me suis dit, c'est-tu ça, les urbains de croissance? C'est-tu ça que ça peut aider? Parce que je pense que ça peut aider autant au niveau des performances dans le gym, puis tout ça, mais ça peut aider aussi, justement, sur le fait d'avoir l'air plus jeune. Fait que, justement, c'est tout ça qu'on veut démysticher avec vous. Puis comme... Bon, devrais-tu? Qui aurait avantage à prendre ça? Est-ce que... D'ailleurs, on ne conseille pas à personne. On n'est pas là pour ça. On est là à titre informatif, là, juste pour que vous ayez plus d'informations. Fait que là, Antoine, parle-nous un petit peu de ça, les hormones de croissance. Juste avant de rentrer dans le sujet, je suis allé voir comme un peu, voir s'il y a beaucoup de monde qui prend ça de base. Puis il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un sondage qui a été fait en 2013. Donc, c'est quand même sa date. Mais l'idée, dans le fond, ils ont regardé chez les jeunes. Donc, c'est intéressant de regarder ça parce que souvent, quand on parle d'hormones de croissance, quand on parle de strenabolisant, c'est vraiment beaucoup comme tu commences dans l'entraînement, tu es assez jeune, on parle que c'est début secondaire, pas début secondaire, mais comme début ségeat, tout ça. Et c'est là que tu commences à en penser, à en prendre des joutes. Donc, je voulais sortir une stat là-dessus. Donc, il y a un sondage auprès de 3700 étudiants, voir s'il est reporté, dans le fond, d'avoir pris des hormones de croissance finalement. Et 11 % de ces 3700 personnes-là ont reporté avoir déjà consommé finalement au prix de l'hormone de croissance. Donc, quand même 11 % de ces 3700 personnes aux études. Donc, c'est quand même énorme. Il y avait un pourcentage d'hommes et de femmes. Oui, 12 % d'hommes sur les 3700. Dans le fond, dans le 11 %, puis 9 % de femmes. Tu sais, c'est fou, pareil. C'est pas plus pour les gars. Non, c'est ça, exact. Tu sais, pas vraiment, dans le fond, c'est quasiment... Puis, j'imagine que les raisons sont un peu différentes. J'ose croire, oui. Mais tu sais, il faut rester que... Je pense que les hormones de croissance, c'est un bon strenabolisant, si on pourrait dire ça. C'est pas un embolisant, mais en soi. Mais l'idée, c'est comme... Ça rentre dans cette catégorie-là, dans le fond, des stérides. Ça peut être très intéressant pour les femmes, dans le sens qu'elles veulent augmenter leur performance, puis leur physique, tout ça. Parce qu'il y a moins de celles d'effets que, par exemple, la testostérone. C'est moins d'effets vilisant. Donc, on en a parlé un peu plus tard, mais c'est peut-être une dernière raison. Donc, quand on parle d'hormones de croissance, je l'ai mentionné tantôt, Matt, c'est que c'est de plus en plus à la mode pour ce qui est de l'antivisme. Voilà. Donc, comment ça marche, l'hormone de croissance? Pour faire simple, c'est stimulé par le cerveau. Le cerveau envoie ça dans le fond, tu as une hormone qui va stimuler le foie pour... Ça prend du cerveau. Ça génère, dans le fond, de l'hormone de croissance. Ça stimule le foie. Et à ce moment-là, le foie va libérer ce qu'on appelle le IGF-1. Donc, c'est très, très, très anabolique. L'hormone de croissance aussi, mais l'IGF-1 encore plus. Puis, dans le fond, il va y avoir différents effets, très similaires, mais différents effets. Donc, quand on parle d'hormones de croissance, le but de l'hormone de croissance, c'est justement de mettre les ressources en place pour produire de l'ATP. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va stimuler, dans le fond, la lipolise. Donc, on va prendre du gras pour l'amener en circulation dans les cellules, dont les cellules musculaires et les cellules des os, les ostéoblastes. Donc, pour justement créer une croissance, parce qu'on veut justement bâtir plus de masse musculaire, on veut bâtir plus de masse osseuse. Et donc, l'hormone de croissance, c'est un, c'est un. Donc, vraiment d'amener l'énergie dans le système pour qu'on soit plus anabolique en soi ou qu'on crée plus de tissus. Donc, en gros, c'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Donc, quand on pense à l'hypertrophie, ça peut être très intéressant. C'est-à-dire comme, OK, bien, le but, c'est d'amener plus de substra énergétiques pour créer, par exemple, de la synthèse de protéines intromusculaires. Fait que là, c'est comme, parfait, ça va potentiser mes gains, je vais grosser avec ça, tout ça. Oui et non, OK. Donc, ce qu'on regarde dans les études, c'est que l'hormone de croissance, seul théoriquement, c'est super bon sur le papier pour l'hypertrophie en soi, pour la croissance musculaire. Sur le terrain, c'est un peu plus métigé. Cependant, ça a beaucoup d'effets combinés avec l'hypertrophie en bolisant, OK? Donc, il y a un effet synergique à ce niveau-là. Donc, ça peut être très intéressant pour augmenter la masse musculaire de façon synergique avec l'hypertrophie en bolisant. Donc, ça, c'est pour l'hormone de croissance en soi. Quand on parle de la GF1, c'est un peu la même chose. Donc, ça va stimuler beaucoup, beaucoup la croissance musculaire et osseuse, OK? Donc, ça va jouer vraiment sur… À fond, l'hormone de croissance, ça joue sur la densité minérale des os. Puis, la GF1, ça va jouer sur la longueur des os, OK? Un peu plus. Donc, il y a vraiment des patois un peu plus différents là-dessus. Ça, c'est pour le côté anabolique. Pour le côté qui est plus anti-vieillissement, c'est pas tant étudié ça non plus. Ça fait que c'est tout le temps comme anecdotique un petit peu plus. Et à ce moment-là, quand on regarde ça, bien, l'abus, c'est qu'on peut se demander comme tu as dit, OK, mais cette personne-là a genre 60 ans, bien, elle a l'air d'en avoir 40. Est-ce que c'est à cause qu'elle a le plus d'hormone de croissance? Est-ce que c'est à cause qu'elle en prend? Bien, peut-être que oui. Peut-être que non. Dans le sens que ça se peut qu'elle n'ait jamais été exposée à des raisons du soleil. Évidemment, ça magagne la peau, par exemple. Donc, il y a un paquet de facteurs quand on regarde une personne qui a l'air plus jeune. Il n'y a pas juste l'hormone de croissance en soi. Mais on pourrait penser que c'est un facteur parce que l'hormone de croissance, évidemment, ça va augmenter la régénération des cellules. Donc, c'est une des raisons pourquoi on prend ça en hépatrophie aussi. C'est-à-dire qu'on récupère mieux. Ça agit sur du tissu conjonctif aussi. Donc, ça augmente le tissu conjonctif avec les tendons, par exemple, des trucs comme ça, la synthèse du collagène qui est dans le corps. Donc, ça peut être très intéressant de ce niveau-là. Et donc, si ça augmente la synthèse du collagène aussi, bien, évidemment, dans la peau, ça va aider la régénération du niveau des cellules aussi à ce niveau-là. Donc, il y a un pattern qui pourrait être intéressant à ce niveau-là pour l'anti-vieillissement. Puis, on le voit de plus en plus dans les cliniques, finalement. C'est plus populaire aux États-Unis qu'ici, finalement. Mais dans les cliniques d'anti-âge ou d'anti-vieillissement, c'est tout le temps pratiquement utilisé, finalement. Il y a d'autres techniques, mais l'idée, c'est un produit qui va être utilisé ici. C'est pas mal primaire dans ce qui est l'anti-vieillissement, est-ce que je crois. Exact. Donc, quand on parle d'un monde de croissance, évidemment, c'est pas sans effets secondaires. C'est ça. C'est le bout qu'il faut... Parce que là, ça a l'air bien le fun. C'est ça. Tout le monde a peut-être le goût d'en prendre quand on parle jusqu'à ce qu'il y a du bout ici du podcast, mais il y a peut-être l'autre bord de la médaille aussi. Exact. Parce que c'est super intéressant. Ah, je vieillis moins vite, finalement, ou j'ai plus de générescence cellulaire, j'ai plus d'hypertrophie, plus de masse musculaire, j'ai plus de masse soceuse, donc je suis plus performant, je récupère mieux. Mais il te reste quatre jours à vivre. C'est ça. L'idée, c'est que... Vous vous rappelez que j'ai mentionné que l'hormone de croissance, un des séries rose, c'est justement de mettre les coutons énergétiques à valuable. En français, c'est disponible, finalement. Et donc, un des séries rose, c'est justement d'augmenter le nombre de glucose dans le sang et de triglycérides aussi, de gras, finalement. Et à ce moment-là, ça peut, à haute dose, et pendant une période prolongée, augmenter le risque de résistance à gluciline et de diabète. Et donc, c'est un des effets secondaires à long terme avec des doses suffisantes. Vous pouvez tomber diabétique en prenant des hormones de croissance. Et donc, c'est pas rien, parce qu'une fois que vous êtes diabétique, vous êtes diabétique. Donc, évidemment, c'est un diabète de type 2 qui se développe. Mais l'idée, c'est que c'est difficile de revenir en arrière après ça. Donc, c'est pour ça aussi que souvent, ceux qui font de l'hormone de croissance, de l'anabolisant, tout ça, ils mangent beaucoup, 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 résistance à l'usuline monte. Donc, ils vont prendre l'insuline, c'est en conjonction avec ça. Donc, c'est une des raisons pourquoi les gens prennent l'insuline avec de l'hormone de croissance. Tu as fait beaucoup de choses à prendre à un moment donné. Exact. À un moment donné, c'est que c'est de la multifarcumologie. Donc, c'est pas mauvais dans le sens que je pense que c'est mieux de faire ça que juste de prendre un produit puis le jacké au complet. Donc, là, t'as des vraiment grosses à l'effet pour un produit en soi. Tandis que là, tu peux prendre plusieurs petits produits. Mais après ça, on n'a aucune idée. C'est de l'anecdote. Je pense qu'il y a aussi comme une question de, est-ce que t'es bu dans tout ça? Oui. Parce que c'est bien beau, il est en shape, mais c'est parce que tu peux pousser ça vraiment loin en prenant des affaires aussi, mais c'est pas, on s'entend, je suis pas en train de dire que c'est juste en prenant des affaires loin de là, d'ailleurs, mais tu peux vraiment pousser ça à un autre niveau quand même. Mais tu sais, si c'est d'être plus performant puis tout ça, je veux dire, je pense pas que c'est la chose à faire. Il faut pas passer, comme, baser ses décisions de prise de produit, quoi que ce soit, pour des affaires à court terme quand ça a un impact toute ta vie. Par contre, si tu veux être un athlète, je pense que c'est un autre ballgame. Tu le sais, t'es conscient des risques. C'est ça. Je pense que quand t'embarques dans ce monde-là, puis en passant, c'est pas légal aussi pour ceux qui savent pas. C'est aussi le black market, mais l'idée, c'est que, tu sais, il y a rien qu'on prend qui est sans ça d'effet, surtout quand on parle de médicaments, parce que c'est un médicament. Fait que l'idée, c'est que, c'est tant comme une question de pourquoi je le fais, comme tu le mentionnes, si tu veux juste être en shape, c'est vraiment pas nécessaire. Puis c'est vraiment pas nécessaire d'apprendre des stardomaisants non plus. Non, exact. Fait que c'est juste, on n'autre part de manche, puis il y a des risques associés à ça qui sont irréversibles. Fait que, tu sais, on a parlé de résistance à la insulin, on a parlé de diabète de type 2. On peut parler aussi de syndrome du téloncarpien, aussi, qui est assez fréquent. OK, à ce niveau-là. On peut parler de douleur, aussi, au niveau des articulations, tout ça. On peut parler de rétention d'eau, swelling, aussi, qu'on appelle. Fait qu'il y a vraiment comme plus de rétention d'eau, finalement, de l'œdème. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, tu sais, le risque de maladies cardiovasculaires, aussi, évidemment. Donc, il y a beaucoup de salé-faits qui sont reliés à ça. C'est ça. Puis, pour les gars, je pense que c'est un peu moins utilisé, mais pour les filles, ça peut être un peu plus utilisé, dans le sens que, pour les filles qui veulent vraiment se rendre à ce niveau-là, compétitifs, tout ça, puis vont faire ça de leur vie. Puis, s'ils veulent rentrer dans ce monde-là, avant de rentrer dans le cerveau anabolisant, où il y a beaucoup de salé-faits androgènes, c'est-à-dire que, bon, la voix qui vient plus grave, la mâcho plus carrée, on a de la pilosité, l'acné, etc. L'hormone de croissance, je pense que ça a la place avant chez les femmes, étant donné qu'il n'y a pas ces effets secondaires. Donc, ça peut aider, justement, aux performances, sans avoir des effets virilisants. Ça peut aider à l'hypertrophie à un certain point, sans avoir des effets virilisants aussi. Donc, ça peut être quand même intéressant de déployer ça chez une femme plutôt que des effets anabolisants, OK, en premier lieu. Ceci dit, ce n'est pas sans risque, ce n'est pas dans la phase secondaire non plus. Donc, il faut du temps faire attention avec ça. Puis, on dirait, il faut que je fasse un disclaimer en ce moment, comme, prenez pas ce qu'on dit puis faites-vous une idée avec ça, OK? Prenez l'information, maintenant, soyez conscients parce qu'on n'est pas en train d'évaluer votre cas. On n'est pas en train d'évaluer des cas à personne. Ici, on parle d'ordre général. Donc, si, comme, ça vous interpelle un peu qu'est-ce qu'on dit? Ah, bien, moudi, ce serait... Ouais, OK, ça me parle plus. Allez voir un médecin. Engagez-vous un coach à qui vous faites confiance, qui est qualifié pour vous répondre à vos affaires, mais comme... Je n'ai pas le choix. C'est ça, c'est ça. C'est pas... C'est pas un protocole qu'on vous met puis faites ça qui est donc loin de là. Le but, c'est vraiment de faire juste donner l'information, de vous ouvrir... Tu sais, quand on écoute un podcast, c'est pas un cours, OK? Non, c'est ça. C'est pas un dizainnostic non plus. C'est juste l'information générale pour vous sensibiliser au sujet. Bien, c'est ça. Puis, pour vrai, là, mon take, là, le pourquoi je veux qu'on parle de choses comme ça sur le podcast, c'est parce que je viens de la même place que tous vous autres. C'est qui qui me parlait de ça? Moi, c'était le gros gars du gym qui a... Il est gros puis vené et il sait ce qu'il dit, là. Tu sais? Bien, pas nécessairement, OK? Pas nécessairement. Il a l'air d'un peu connaître ça, mais je veux dire, là, ce qu'on veut, c'est... Si vous êtes comme moi et que vous aimez ça, justement, les recherches, justement, des choses qui font du sens, qui ont été prouvées, des réelles recherches, bien, c'est ça qu'on veut parler, dans le fond, ici. C'est pour ça qu'Antoine, il a tous les jours où il se lève le matin pour comme contrer ça. C'est ce genre de gars qui parle, là, qui essaie de conseiller tout le monde sans trop savoir ce qu'il dit, là. Tu sais, donc, voilà le pourquoi du commercie. Parce que tu as tout le temps, c'est comme... C'est sûr que si tu montres tes produits beaucoup, tu as tous les produits du monde puis tu es en train de faire puis tu manges gros, tu vas être gros. Qu'est-ce qu'on ne parle pas, c'est ça les fait, tu sais. Tu vois, on va voir comme nos idoles sont immenses à l'impiote, tout ça, mais ils sont sur le bord de mourir aussi, tu sais. Fait que... Tu sais, honnêtement, OK, j'ai parlé quand même de certains protocoles avec Phil. Phil, toi, c'est ça. Puis, vous seriez vraiment étonné qu'il ne prenait vraiment pas grand-chose. Autant qu'il avait l'air puis à noter, non, non, non. Vraiment pas. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le monde d'aujourd'hui, vraiment, vraiment pas. Donc, c'est pas juste une question de produit. C'est pas... C'est vraiment... C'est plus complexe que ça. Fait que... C'est le bottom line avec ça, c'est juste qu'est-ce qu'on veut... Qu'est-ce que je veux qu'on retienne, qu'on parle d'hormones, qu'on parle de serré d'anabolisant. C'est juste pour... À titre informatif, pour que vous ayez juste un petit peu plus d'informations là-dessus de qualifier, que ce soit un docteur ou peu importe. Si vous vous soupçonnez, si tu soupçonnes que ta testostérone est basse, fait que je vais prendre des stéroïdes, qu'est-ce que tu en penses d'aller faire justement des blood tests par un docteur? Puis après ça, regarde, tu vas le savoir si justement ta testostérone est basse. Il y a des affaires que tu peux faire pour augmenter ta testostérone naturellement, comme tu peux faire des affaires pour augmenter ton hormone de croissance naturellement aussi. C'est ça. Puis une des choses qu'on peut faire, la forme de croissance est beaucoup stimulée par les acides aminés. notamment l'arginine et la glutamine. Ça peut faire un pic de l'hormone de croissance à l'ingestion. L'autre chose, ça va être stimulé par l'exercice intense. Donc, par exemple, la musculation. La musculation, ça peut être des hit-workouts, des trucs comme ça. Ça va augmenter l'hormone de croissance. Il va y avoir aussi les jeûnes. Le fait de ne pas manger, de ne pas stimuler l'insuline, ça va stimuler l'hormone de croissance aussi. Faire des jeûnes intermittents, ça peut être intéressant si vous voulez augmenter votre hormone de croissance. L'autre chose ici, c'est le sommeil. C'est sûr que, dans le fond, l'hormone de croissance, c'est des gros pics dans le sommeil pendant qu'on dort. Donc, l'idée, c'est que, si vous voulez maximiser votre hormone de croissance, peut-être arrêter de manger au moins 2-3 heures avant, 4 heures avant d'aller se coucher, dormir une vraie bonne nuit puis avoir pas mal le plein potentiel de votre hormone de croissance que vous voulez produire. Évidemment, dans le fond, ça dépend de votre mode de vie. Ça, c'est pris pour compte que votre alimentation est bonne puis toute votre chaîne de vie à travers ça est bonne. C'est comme ça qu'on peut augmenter notre degré d'hormone de croissance. Après, ça ne peut pas aller supraphysiologique. Donc, c'est ce que vous êtes capable de produire. L'idée, c'est que vous avez en masse de ça pour bien performer. Donc, c'est là que, si on veut en prendre plus, si on rentre dans un autre game puis il y a plus d'effet secondaire, évidemment. Donc, toutes les hormones sont balancées dans notre corps pour qu'on n'ait pas d'effet secondaire, pour qu'on vive le plus longtemps possible, qu'on soit le plus en santé possible. Donc, on veut maximiser ça le plus possible quand on parle de dosage général au niveau de l'hormone de croissance, on commençait à partir de deux unités. Puis, il y a beaucoup une question de coût. Ça coûte excessivement cher. Deux unités, trois unités, quatre unités. En haut de ça, je ne montrerai pas nécessairement en haut de ça à moins que vous voulez passer à un autre niveau. Mais ça prend comme un suivi médical. L'idée, c'est ça. Deux à quatre unités, deux, ça ne fera pas grand-chose au niveau de l'hypertrophie. C'est juste un standard. C'est à peu près qu'est-ce que vous produisez naturellement, à peu près. Peut-être un peu plus, un peu moins. Il n'y a pas vraiment de ratio à ce niveau-là. Trois unités, quatre unités, c'est un peu plus qu'est-ce que vous produisez naturellement. Puis, dans le fond, quand on prend le monde de croissance, c'est souvent suffitanné ou intromusculaire, souvent c'est suffitanné. Il n'y a pas de pic et ça, ça reclache après deux heures. Ça dure vraiment longtemps dans le système. Donc, si vous prenez juste deux unités, une shot, la titre, ça va durer de la majorité de la journée. Contrairement à ce que on peut penser, le gros pic qu'on voit, le monde dit, il faut que tu t'injectes plusieurs fois par jour, c'est intraveineux. Pas suffitanné. Suffitanné, ça reste beaucoup plus longtemps dans le système. Et si vous prenez quatre unités, vous pouvez utiliser ça en deux doses, donc vous allez tout le temps avoir beaucoup de hormones de croissance dans votre système. Donc, ça peut être une idée, mais l'idée, c'est encore là, c'est à titre informatif, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. C'est un peu les dosages qu'on peut recommander. Évidemment, on peut monter plus, plus de risque de… C'est tout le temps comme plus vous prenez de dosage d'un produit, il y a un moment donné qu'il y a un effet positif qu'il va y avoir, puis plus il y a d'effets, plus le dosage augmente, plus les effets positifs augmentent jusqu'à un certain point. Mais plus vous augmentez le dosage, plus les effets négatifs sont exponentiels aussi. Donc, il y a un sweet spot de… ce n'est peut-être pas le maximum d'effets positifs que je peux avoir reliés à mon produit, mais c'est là que je minimise les effets secondaires. Donc, c'est un peu ce spot-là aussi qu'on va vous dire avec tout ça. Mais oui, on peut monter des dosages beaucoup plus haut que ça. Après ça, soyez conscients qu'il y a plus d'effets secondaires puis peu importe ce que vous faites, ce n'est pas un suivi médical. Exact. Fait que wrap-up, c'était pas mal ça. Fait qu'au moins, après ce podcast-là, si on vous parle justement de hormones de croissance, c'est quelque chose, bien vous avez plus, vous avez une meilleure idée de ce que c'est. Vous êtes capables justement de pouvoir amener des points sur la table justement de pourquoi ça pourrait être bon dans certains cas, moins bon dans d'autres cas. Puis vous avez une meilleure idée pour prendre des décisions plus éclairées. Fait que c'est un peu ça le but. Merci de nous avoir écoutés puis on se reparle dans un prochain épisode. Salut.